Aujourd'hui, chez GolfSkills, le putting de France va être examiné, décortiqué, radiographié. Une séance qui peut tout bouleverser. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, j'ai fait plein de petites choses, parcours virtuel et tout, mais là j'ai besoin de travailler mon putt. C'est bien. On m'a dit de venir vous voir. C'est important le putting. Là, tu vas nous jouer quatre balles. J'ai un trou qui est juste là et on va mesurer ça et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. D'accord. Beaucoup trop fort. Elle a mordu le trou. Bravo. Trop fort. Est-ce qu'on est vraiment sûr que j'ai besoin d'un coup finalement ? Écoute, ça va se discuter. Est-ce que tu veux que je te donne une leçon ? On va probablement pouvoir te dire que tu es très forte aux petites. Pas assez fort. Pas assez fort ça. Allez, roule, roule, roule. Allez là, on est sur la 3 sur 4. J'aime beaucoup, je vais le prendre. Je vais vous l'acheter. Globalement, il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, on va faire très simple. Attends, je te mets 3 sur 4, il me dit il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, son petit appareil, là, il m'a permis de mesurer plein de choses. L'impact, la position, la régularité. Donc ça, c'est super parce que c'est ce genre de choses que je ne peux pas me rendre compte. Moi, toute seule et même mes coachs aussi doués qu'ils soient, ils n'ont pas l'œil pour savoir ça. Donc ce petit outil est vraiment parfait. On a ici deux infos. La première, c'est ta face de club à l'adresse. Et donc là, c'est top. On est en train de te dire que ton putter, tu l'as orienté vers le trou. Super bien. Et en plus, tu l'as fait tout le temps très bien. La visée, on a vu que ça, elle le faisait très bien parce qu'elle orientait très bien le putter assez naturellement. Tant mieux pour elle. À l'impact, c'était un peu moins ça. On s'aperçoit que ton putter, tu le bouges très, très, très en ligne au final. Et le fait de vouloir le bouger très, très en ligne, ça crée que c'est plus dur de ramener la face exactement pareil. L'orientation de la face de club à l'impact, là, elle avait moins de consistance, donc on a dû travailler sur un ou deux concepts de son mouvement. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, on va utiliser en fait un tapis, d'accord ? Ce tapis-là, en fait, qui va te permettre de visualiser un petit peu plus comment le putter doit bouger pendant ton mouvement. Ah, je vois déjà un arbre sur le cercle. Exactement. Regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te faire en tirer, voilà, on va te dresser un petit chemin, d'accord ? C'est le jeu des erreurs. T'as déjà joué à Docteur Magul ? Ouais. Oui, oui. Voilà, exactement, c'est le même truc. Bien. Non, pas bien. On peut essayer avec un grip normal. C'est-à-dire main gauche en haut. Oh, il m'a tout changé ! On a vu un point qui était important, qui était son grip, qui ne lui permettait pas d'être très efficace sur la gestion de la vitesse, justement. Là, plus dans la paume, d'accord ? La main droite, un peu plus là. Voilà, penche-toi un tout petit peu plus. Ok, relâche un peu ce bras-là, tu n'as rien fait ? Voilà. Ok, voyons ce que ça donne. Oula ! Ah, il part plus en arc, là ! Ah, c'est pour ça que tu veux me faire faire ça ! Ah, peut-être ! Oh, qu'elle était bien touchée celle-là, non ? C'est pas devant ton produit, hein ! Je n'avais pas vu venir celle-là, vous me faites venir ici pour me changer mon grip. Ça va ! Donc, on a repris un grip un peu plus conventionnel, finalement, avec pour elle une main gauche au-dessus, une main droite en dessous, avec une prise un peu plus en paume, puisqu'elle s'est rendu compte que le grip du putter n'avait pas la même forme que les autres grips du sac de golf. Quand tu places les mains, en fait, c'est plus dans la paume, alors que tu sais que les autres clubs, tu les tiens un peu plus dans les doigts. C'est dans les doigts. Exactement. Donc, ça lui permet d'avoir quelque chose de plus adapté. Voilà, une machine ! Une machine ! Allez, encore ! La petite dernière ! Mais la coupe est pleine, là-bas ! Ça, tu l'as dit, la coupe est pleine ! Ah bah voilà, regarde ! Ça marche aussi ! Bravo ! Les ajustements sont plutôt concluants. Prochain épisode, on dose et on lit les pentes. Voilà ! Autopédic ! Bonsoir !